ce soir on va parler un peu technique je suis de nouveau sur bien évidemment tu seras reine et c'est une page qui était crayonnée et je la passe à l'encre donc c'est la deuxième étape avant la mise en couleur et donc pour ce faire je travaille avec des feutres japonais un feutre japonais fin pour tous les petits détails pour toutes les expressions tous les traits les décors etc et puis un plus épais qui est aussi un pinceau japonais mais qui me permet de faire des beaux aplats noirs en fait je l'utilise comme un pinceau avant je travaillais avec plus mes pinceaux et comme le matériel a beaucoup changé beaucoup évolué aujourd'hui c'est plus facile pour moi d'utiliser ce genre de matériel donc une fois que j'aurai passé à l'encre toutes les cases de cette page il faudra ensuite écrire les textes et puis effacer tout le crayon et la page sera prête après à partir à l'imprimerie pour en faire un bleu et y mettre les couleurs donc voilà donc c'est un boulot qui prend pas mal de tension c'est à dire qu'il faut être très précis parce que quand le crayon n'est existe je n'aime pas repasser sur les traits exactement de ce que j'ai déjà mis je redessine à l'encre ce que je ressens des personnages donc c'est un boulot qui est particulier parce qu'on peut louper ce qu'il y avait dessous ou on peut en faire quelque chose d'un corps supérieur à ce que donnait le crayon et donc c'est une phase délicate mais elle fait partie du métier c'est une des choses les plus intéressantes à faire voilà